plus général qui est celui des droits de l'homme à la construction européenne. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons élaboré 5 propositions pour les droits de l'homme que nous avons soumis au groupe de travaux qui était organisé. Le rapport 2004, Garten avait changé du tout au tout. Plus de blocus, plus de génocide, plus rien. On était atterrés. C'était un rapport où on disait que, d'abord on n'évoquait pas les sujets qui nous tenaient à cœur, et ensuite on disait que l'Arménie était l'agresseur, qu'elle devait libérer les territoires occupés, qu'on devait permettre le retour des réfugiés azéries au Karabakh, etc. Nous, on avait préparé des amendements. On les avait présentés aux différents parlementaires qui avaient accepté de les déposer en commission des affaires étrangères. Ils avaient été votés. Sur les 14 amendements, il y en a 13 qui avaient été présentés, et sur les 13, il y en a 11 qui sont passés. Donc, en un coup, on avait quasiment changé toute l'inconneur du rapport. Il a resté les points délicats. Et vers les mois d'avril-mai 2004, il y a eu à nouveau un rapport sur la Turquie. C'était toujours Oslandor. Et, sans surprise, j'allais dire, on se retrouve avec les phrases habituelles parce qu'on se retrouve avec les phrases habituelles de réconciliation. L'affaire de la circulaire négationniste était passée, donc c'était aux oubliettes. Et on n'avait plus d'actualité sur laquelle se raccrocher. En discutant avec les uns et les autres, on s'est aperçu qu'on pouvait refaire référence aux questions arméniennes, mais de manière indirecte. On va formuler les choses plus intelligemment. On va mettre « tel que rappelé » dans les résolutions précédentes, du 18 juin 1987, du 2000, donc le rapport Ambrillon, et 2002 Gartonne. Et c'est passé. Et donc, de manière indirecte, on a pu rappeler les questions arméniennes à tout.